Des larmes Romy nous parle ici des larmes déversant l'eau de la vie, des larmes faisant naître le potentiel caché, des larmes salvatrices des cœurs blessés, endoloris et engourdis par l'ignorance, la misère, l'errance. Nous sommes invités à la célébration du printemps de l'âme, au réveil de l'amour, ô toi qui dors, éveille-toi, le printemps est de retour, ne crains pas la pluie des larmes. Voici l'aude, numéro 30. Ô notre saison des pluies, déverse-toi sur nos amis, comme les larmes de ceux qui souffrent à cause de nous, de la séparation d'avec ceux qui nous aiment. Ô œil des nuages, verse les larmes comme une aiguillère, car tu envies nos amis au visage pareil à la lune. Regarde ce nuage qui pleure, contemple ce jardin rayon, nos malades sont sauvés par les pleurs du ciel. Le nuage lourd a donné droit à la vie à ceux qui sont assoiffés. La grande coupe, elle aussi, donne le droit de boire à ceux qui ont le cœur léger. Le ciel a répandu des perles sur la poussière de la plaine misérable. C'est pour cela qu'elle supporte sa misère, par amour de ceux qui ravissent notre cœur. Ce nuage est comme Jacob, cette fleur comme Joseph dans la prairie. C'est à cause de nos yeux qui répondent des larmes, que le visage de Joseph est épanoui. Une de ses gouttes sera perles, une autre, narcisse. Les mains de ceux qui prennent notre main seront comblées. Hier, le jardin et la roserie ont jaillit des bourgeons, car depuis l'aube, on but ceux qui sont enivrés. Clos tes lèvres comme une coquille, tu es ivre, ne t'avance pas, afin que les âmes éveillées à l'invisible viennent de ce côté. Yes. ... ... ... ... ...